Musique Afin de permettre les échanges entre les différentes ressources logicielles et matérielles du laboratoire informatique du collège Sadi-Sana à Kikwit, l'enseignant des technologies de l'information et de la communication de la quatrième année des humanités scientifiques demande à ses élèves de répertorier le matériel du laboratoire, d'envisager la possibilité de connecter les ordinateurs entre eux en vue d'utiliser non seulement l'unique imprimante de la salle informatique, mais aussi de partager les logiciels et les données provenant de différents utilisateurs. Bonjour ! Précédemment, nous avons vu une introduction à l'intelligence artificielle. Nous avons appris que les notions d'intelligence humaine injectées dans des machines conçues et fabriquées par les êtres humains sont appelées intelligences artificielles. Sans forcément nous en rendre compte, l'intelligence artificielle est bien présente dans notre quotidien de manière subtile, et ce, depuis plusieurs années. Elle n'est pas forcément synonyme de robots ou de machines autonomes, mais tout simplement comme des moyens innovants de réduire ou d'automatiser des tâches quotidiennes. L'intelligence artificielle vise à comprendre comment fonctionne la cognition humaine et à la reproduire au travers des technologies qui reposent sur l'utilisation d'algorithmes, se caractérisant souvent par leur capacité prédictive. Si vous avez bonne mémoire, différenciez le système expert de l'apprentissage automatique. Aujourd'hui, nous verrons les généralités sur les réseaux informatiques. Les besoins de communication de données informatiques entre systèmes plus ou moins éloignés sont multiples. Transmission de messages, partage de ressources, transfert de fichiers, consultation de bases de données, gestion de transactions ou encore télécopie. Un réseau de transmission de données peut être défini comme l'ensemble des ressources liées à la transmission et permettant l'échange des données entre différents systèmes éloignés. On distingue deux familles de réseaux. Tout d'abord, nous avons les réseaux informatiques, dont font partie les réseaux locaux. Ici, les lignes de transmission et les équipements de raccordement sont le plus souvent la propriété de l'utilisateur. Ensuite, nous avons les réseaux de télécommunication pour des liaisons longue distance. Ils sont la propriété d'opérateurs qui louent leurs utilisations et des services aux clients. Types de réseaux informatiques On distingue plusieurs types de réseaux informatiques qui diffèrent entre eux en fonction notamment de la technologie qui permet de les mettre en œuvre. Nous avons premièrement les réseaux locaux. Ce sont des réseaux de taille plus ou moins modeste, complexe, qui permettent l'échange de données informatiques et le partage de ressources. L'étendue géographique des réseaux locaux ne dépasse pas généralement 10 km. C'est par exemple le réseau dans un immeuble ou encore dans un campus. Les réseaux locaux virtuels Un réseau local virtuel est un groupe logique d'unités ou d'utilisateurs qui peuvent être régroupés par fonction, service ou application, peu importe l'emplacement de leur segment physique. La configuration d'un réseau local virtuel est effectuée dans le commutateur par un logiciel. Les réseaux locaux sans fil Ce sont des réseaux sans connexion physique visibles. Ces réseaux utilisent les ondes, radios, infrarouges, etc. comme support de communication. Les réseaux métropolitains Ils permettent l'interconnexion de plusieurs réseaux locaux répartis sur différents sites dans une zone urbaine dont l'étendue géographique n'excède pas 200 km. Les réseaux étendus, appelés aussi réseaux longue distance, se situent à l'échelle nationale et internationale. Ce sont généralement des réseaux de télécommunication gérés par des opérateurs qui assurent la transmission des données entre les villes et les pays à l'échelle de la planète. Leurs supports de transmission sont variés. C'est par exemple des lignes téléphoniques, des ondes, la fibre optique, le satellite, etc. Aussi, nous avons les réseaux privés virtuels. Les réseaux privés virtuels consistent en l'interconnexion des réseaux locaux LAN à l'échelle nationale ou internationale. Ils permettent en fait, par exemple pour une entreprise, de s'affranchir de certaines contraintes telles que la localisation géographique. Ils rendent possible une transmission plus sécuritaire des données sur un réseau public, en particulier sur Internet. Type d'équipement réseau Le concentrateur Le concentrateur connecte plusieurs équipements du réseau informatique. Il peut aussi servir de répéteur et connecte des composants LAN ayant des protocoles identiques. Le commutateur Un commutateur est un dispositif multiport qui améliore l'efficacité du réseau. Le commutateur gère des informations de routage limitées sur les nœuds du réseau interne et permet de connexion à des systèmes tels que les concentrateurs ou les routeurs. Les routeurs Les routeurs sont des appareils intelligents qui stockent des informations sur les réseaux auxquels ils sont connectés. Ce sont des appareils universels qui interconnectent deux ou plusieurs réseaux hétérogènes et sont généralement dédiés à des ordinateurs spécialisés. Modem Les modem servent à transmettre les signaux numériques via des lignes téléphoniques analogiques. Les signaux numériques sont donc convertis par le modem en signaux analogiques de différentes fréquences et transmis à un autre modem ou lieu de réception. Le modem récepteur effectue la transformation inverse et fournit une sortie numérique au dispositif qui y est connecté, généralement un ordinateur. Le répéteur Un répéteur est un appareil électronique qui amplifie le signal qu'il reçoit. En quelque sorte, le répéteur reçoit un signal et le retransmet à un niveau plus élevé ou à une puissance supérieure afin qu'il puisse couvrir de plus longues distances. Le point d'accès Il s'agit généralement d'un dispositif sans fil. Le point d'accès peut fonctionner soit comme un point reliant un réseau câblé standard à des appareils sans fil ou comme un routeur transmettant des données d'un point d'accès à un autre. Pour relier les diverses entités d'un réseau, plusieurs supports physiques de transmission de données peuvent être utilisés, notamment les coffrets, les cordons, les panneaux de brassage, etc. Mais plus souvent, on utilise des câbles. Il en existe de nombreux types, mais on distingue généralement le câble coaxial, les paires torsadées et la fibre optique. Topologie La topologie représente la manière dont les équipements sont reliés entre eux par le support physique. Il existe plusieurs topologies, nous en verrons quelques-unes. Tout d'abord, nous avons la topologie étoile. Celle-ci permet d'ajouter aisément des équipements. La gestion du réseau se trouve facilitée par le fait que les équipements sont directement interrogeables par le serveur. En revanche, elle peut entraîner des longueurs importantes de câbles. La topologie en bus Cette topologie est économique en câblage et permet facilement l'extension du réseau par ajout d'équipements. Elle est représentée par un câblage unique des unités réseau. En cas de rupture du câble commun, tous les équipements en aval par rapport au serveur sont bloqués. La topologie en anneaux Ici, toutes les stations sont connectées en chaîne, les unes aux autres, par une liaison bipoint de la dernière à la première. Dans cette topologie, les informations transitent d'équipement en équipement jusqu'à destination. Et enfin, nous avons la topologie en arbre. Celle-ci est divisée en niveaux. Le sommet est connecté à plusieurs nœuds de niveau inférieur. Ces nœuds peuvent être eux-mêmes connectés à plusieurs nœuds de niveau inférieur. Le point faible de ce type de topologie réside dans le premier ordinateur de la hiérarchie qui, s'il tombe en panne, la communication est coupée entre les deux ordinateurs du dessous. En conclusion, un réseau est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés entre eux et paramétrés de manière qu'ils puissent se communiquer. La mise en place d'un réseau informatique permet entre autres de faciliter et de sécuriser le stockage de l'information, le partage des données entre les postes de travail de manière efficace. Grâce au réseau, les ressources matérielles et logiciels sont partagées entre plusieurs utilisateurs. Par exemple, au lieu d'acheter plusieurs imprimantes pour chaque service, une imprimante peut être partagée par tous les services. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Restituer les définitions des concepts réseau informatique, routeur, switch, modem et concentrateur. Deuxième question. Différencier les différentes topologies des réseaux informatiques. Troisième question. Répertorier le matériel du laboratoire informatique de votre école en vue d'envisager la possibilité de connecter les ordinateurs entre eux en vue d'utiliser l'unique imprimante. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada